Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, monsieur, de me recevoir chez vous. Et je vous en prie. Une fois de plus, vu qu'on l'est déjà passé. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie ? Ouais, alors je m'appelle le juriste Lelon, aussi connu sous le nom de juriste CDI. On me connaît surtout pour mes écrits qui tournent autour du jeu vidéo, sur un secteur un peu plus, comment je pourrais dire, académique, entre guillemets, historique, recherche. Sur Pixel Love, notamment, sur des trucs un peu plus récréatifs, dans Retro Laser, ou sur des univers de fiction, un peu sur Retro Découverte, aussi. Et oui, on en parlera. On en parlera, oui. Donc, format papier, format vidéo, les deux se complètent assez bien et je suis très content de ce que je fais. Et du coup, en quoi il consiste ton métier de rédacteur ? Mon métier de rédacteur, du coup, ça consiste à récupérer un maximum de sources sur un sujet. Donc, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être une série, plus globalement. Ça peut être un auteur, un artiste, un personnage de jeu vidéo ou un thème. Donc, d'essayer de récupérer des sources autour de ce sujet. Donc, que ça soit dans des bouquins, sur des sites internet, via des interviews, des documents d'époque. Et au mieux, du coup, de réussir à contacter une personne qui a travaillé sur le sujet à l'époque, quand c'est encore possible, évidemment. Parce que, comment dire, sur le secteur du jeu d'arcade, par exemple, c'est de plus en plus compliqué. Parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus vieux. Et les personnes ont tendance à mourir. Voilà, il faut, moi, je suis là pour... Mon travail, ça consiste à essayer d'en retrouver pour qu'ils puissent apporter un témoignage, agrémenter un petit peu les recherches qui sont déjà faites en amont. Apporter un regard sur leur boulot avec un peu de recul. Et également, du coup, de prendre du recul par rapport à ce qu'ils disent. Parce que des fois, il y en a qui peuvent s'enjoliver la vérité ou tout simplement, ils ont des souvenirs qui ne sont plus forcément... Enfin, quand on parle d'un truc qui date d'il y a 30 ans, voilà, tu n'as plus trop les dates en tête. Mais c'est toujours cool d'avoir ce genre de témoignage pour compléter un petit peu ce travail d'en recherche. Et par extension, récupérer par la même des documents qui peuvent moins se tromper. Parce qu'eux, ils peuvent te filer, par exemple, des croquis de conception, des contrats qui ont été signés. Enfin, pour récupérer ce genre de document, c'est vraiment du caviar pour la recherche. Voilà en quoi ça consiste. Et du coup, ça consiste à compiler à peu près tout ce que je t'ai cité, là. Et puis, quand on peut avoir ce genre de doc, et à faire un dossier ensuite en fonction du nombre de pages qui sont demandées, du nombre de signes. Et puis, voilà, pour la partie rédaction chez Pix, en tout cas, c'est comme ça que je crois que c'est bien. Donc, là, tu nous as parlé un petit peu de ton travail chez Pix & Love. Donc, est-ce que tu... Comment tu pourrais définir, enfin, décrire, si on devait te demander, genre, une soirée comme ça, rapidement ? Comment tu pourrais nous expliquer, voilà, qu'est-ce que Pix & Love ? Ah ! Alors, Pix & Love, c'est une maison d'édition spécialisée dans le jeu vidéo. Donc, dans un premier temps, ça s'est fait autour d'une publication, donc le MOOC sur laquelle je travaille. Donc, un périodique. Ensuite, il y a beaucoup de livres qui se sont greffés autour au fur et à mesure. Donc, il y a eu l'histoire de Nintendo et l'histoire de Capcom que tu as ramené, ce genre de documents, ce genre de bouquin, pardon. Vas-y, continue à parler. Moi, je vais faire la pop-onger. Genre, là. Il y a eu l'histoire de Capcom, effectivement. Ce magnifique book, on va faire un petit côté, regardez-moi ça, vas-y, c'est parti. C'est pas beau. Et donc, ce genre de livre, plutôt typé historique, donc. Il y a eu également des artbooks, enfin, il y a énormément de livres qui sont sortis depuis maintenant 15 ans d'existence de la boîte. C'est vrai que, en plus, moi, j'en ai chopé pas mal, j'en ai amené quelques-uns et je suis bien content que tu montres aussi ta petite collection. Et il y a eu, depuis quelques années maintenant, PXN Love, c'est aussi élargi dans le secteur du jeu vidéo en tant que tel, en fait. C'est-à-dire, plus seulement des publications autour du jeu vidéo et sur le côté historique, mais dans la publication physique de jeux vidéo qui ne sont sortis que dans des versions numériques, en fait, donc en dématérialisées. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose de solide, entre les mains, et pas juste un code de téléchargement. Et c'est cool, du coup, parce qu'il y a un petit peu ce côté devoir de mémoire, je trouve. Et puis, je pense que PXN Love veut transmettre aussi, parce que je pense que c'est quand même assez important dans le sens où, il y a 30 ans, on ne s'attendait vraiment pas à ce que le jeu vidéo, enfin, même il y a 50 ans, parce que ça fait quand même 50 ans que ça existe, ça prend de la petite bouteille. Et je pense que la plupart des gens, ils ne pensaient pas que ça aurait pris un engouement aussi énorme. Non, non, dans l'esprit de l'époque, c'était une industrie comme une autre, en fait, c'était pas défini comme un art en tant que tel. Personne ne voyait ça comme un film ou quoi, comme une oeuvre quelconque, en fait, au même titre que la littérature ou qu'il ne sait pas. En fait, quand tu vas écrire un article, est-ce que c'est toi qui choisis un peu ce dont tu vas parler ? Ça se fait avec Pix & Love, comment ça fonctionne exactement ? Alors, en fait, pour le MOOC Pix & Love, il y a un coordinateur éditorial qui s'occupe de ça, c'est-à-dire que soit, c'est des auteurs qui vont lui proposer spontanément un sujet sur, comme je te disais tout à l'heure, un personnage, un artiste, un développeur, une série, et du coup, le coordinateur éditorial en face te dit oui ou non, est-ce que ça l'intéresse, est-ce que si oui, dans quel format, est-ce que ça va faire tant de pages, tant de signes, en fonction de si aussi tu lui apportes effectivement de la matière inédite. Donc ça, c'est du côté auteur qui peut faire sa proposition. Et inversement, il y a aussi le coordinateur éditorial qui peut dire je voudrais voir un dossier sur tel sujet, est-ce que un tel ou un tel ou un tel est chaud pour se lancer là-dessus. Donc ça peut se faire un peu dans les deux sens. Est-ce comme ça qu'on procède ? Et du coup, question qui vient en toute logique par la suite, c'est quoi l'article préféré que tu as écrit ? L'article préféré que j'ai écrit, c'est, on ne va pas dire l'article, je vais te faire un top 3, pas de souci, je vais te faire un top 3 ordre indéfini. Le premier, le tout premier, ça serait Woodruff et les schnibbles d'Azimuth, mon tout premier article que j'ai écrit du coup pour Pix, où j'ai eu l'occasion du coup de rencontrer des développeurs qui ont travaillé dessus, donc en l'occurrence Pierre Guillaude, interviewé Muriel Tramis aussi pour avoir un petit peu de matière, Eric Tomereau, donc des personnes que, enfin je sortais de nulle part, pour le coup c'est vraiment mon premier article, donc je n'avais pas de background derrière moi pour dire j'ai écrit ça ou ça, pour montrer un peu ce que je savais faire, parce que je ne savais rien faire par définition, en tout cas en matière d'écriture, d'articles comme ça, et ils ont été super sympas, enfin super souvenirs en tout cas, je vais essayer de faire court, mais super souvenirs d'échanges avec eux, le dossier était hyper complet au final, et quand je l'ai rendu au coordinateur éditorial de l'époque, il était super satisfait de ce que j'avais fait, il me disait que c'était méga propre, et qu'on n'avait pas dit que c'était mon premier article, donc bon, j'ai été refait comme jamais. Bah tu m'étonnes, c'est du journalisme total. Le deuxième, ça sera un peu dans la même veine, c'est toujours au studio CocaVision, c'est Adiboo, un et deux, donc Adiboo 2 notamment, qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un des logiciels avec lequel j'ai découvert le jeu vidéo, voilà, excellent souvenir Adiboo, je voulais absolument faire un truc dessus, c'est un dossier qui s'est fait de façon très fluide aussi, contrairement à d'autres où j'ai un peu vu Théo, j'ai mis un peu de temps, là pour le coup, ça tout s'est fait vraiment très rapidement et très simplement, j'ai récupéré des docs sympas dessus, donc trop cool. Et, 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 le dernier que je vais te citer, c'est l'article sur ZDACDI, donc je suis très très content, parce que, parce que j'ai essayé d'apporter, comment dire, une touche un petit peu neutre par rapport à ce qui se fait sur ces épisodes, j'ai tendance à être beaucoup décrié, parfois un peu gratuitement, parfois par des gens qui n'ont même pas mis les mains dessus, donc j'ai essayé pas forcément de lui rendre justice, mais en tout cas voilà, d'apporter un regard un peu sans a priori, de recontacter notamment une personne qui a travaillé dessus à l'époque, pour essayer de restituer un petit peu comment ça se passait, qui sont les personnes qui ont travaillé dessus, pourquoi le jeu a cet aspect là, il y a pas mal de raisons qu'ils l'expliquent, donc voilà, je suis très très fier de cet article, et aussi parce que du coup, ZDACDI, c'est un de mes tout premiers jeux, donc voilà, c'est un petit affect qui va avec, mais c'est resté objectif, j'ai pas non plus essayé d'expliquer aux gens que ce sont des jeux formidables ou quoi, c'est juste que, voilà, essayer d'apporter quelque chose de neutre, un petit peu entre deux de ce qui se fait. Et puis de toute façon, t'es un petit peu obligé, moi des fois, quand je fais des vidéos, je me dis, voilà, ce jeu, il a une certaine saveur, une certaine nostalgie pour moi, mais il y a un moment aussi, il faut savoir parler des défauts, savoir parler, voilà. C'est dur des fois de rester objectif. En passant, tu sais que récemment, totalement par hasard, j'étais sur Vinted, et j'ai vu, tu sais, Woodruff, en format Big Box, 200 euros. 200 euros pour un jeu PC. J'avais cherché à l'époque pour l'article, histoire d'avoir des pièces, histoire de pouvoir faire quelques photos éventuellement pour illustrer l'article. J'avais trouvé effectivement, en format Big Box, c'était déjà 70 balles, je trouvais ça excessivement cher. Il est maintenant 200 balles, ouais, j'ai halluciné un peu. Non, c'est hallucinant. Il y a des jeux, je dis, allez, pourquoi pas, mais mettre 200 balles, avec tout le respect que j'ai pour le jeu vidéo, mettre 200 balles dans un jeu PC, non. Et du coup, question très intéressante, parce que monsieur a du background. Comment s'était venu, en fait, l'idée de ce métier ? Parce que c'était vraiment pas quelque chose que, étant enfant, on aurait pu se dire, tiens, un jour, je vais travailler dans le monde du jeu vidéo. Comment, du coup, t'es venu cette idée de métier ? Comment t'as fait, en fait, pour y parvenir ? Simplement. Alors, j'ai eu cette idée de métier, je l'ai eu, entre guillemets, quand j'ai eu mes premiers magazines jeux vidéo entre les mains, parce que j'aimais beaucoup écrire, depuis que je suis gamin, quand il y avait des épreuves de nouvelles à écrire, des trucs comme ça, compléter les textes, écrire les petites fictions, j'adorais ça. Pareil pour la poésie, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, en français, l'écriture et compagnie. Du coup, je me disais, mais enfin, écrire dans le jeu vidéo, ça serait une expérience fantastique, tu vois. Mais bon, c'était un petit peu un rêve lointain, tu te dis, ces gens-là sont pas accessibles. En plus, à l'époque, t'étais pas internet ou quoi, donc il n'y a aucun moment que ces gens sont contactables, si ce n'est via éventuellement le courrier d'électeur, ou peut-être c'était de la chance, ton courrier est publié à la fin, et là, c'est un peu le gras, tu vois, genre, pour m'avoir son nom dans le club de ROT. Du coup, c'était un petit peu un rêve lointain, donc comme tous les métiers, comme ça, quand tu es enfant, on me dit, non, mais trop, tu vas avoir un métier, et puis tu feras ça en parallèle. Du coup, comment j'ai fait ? En fait, je n'ai pas fait, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir, et je suis parti sur complètement autre chose, des voies de garage à la fin, comme beaucoup de monde. Quand tu as un peu des capacités en terminale, on me dit, non, mais il faut aller à la fac, je voudrais faire un BTS, non, mais va à la fac. C'est bien la fac. 50% d'échec. Pour quoi faire, on ne sait pas, mais j'étais à la fac, en tout cas. En parallèle, je faisais des petits boulots parce que je me suis rendu compte que ça ne mènerait nulle part, et que de toute façon, il fallait bien travailler pour payer l'appartement et compagnie, les charges d'étudiants, quoi. Et en fait, parmi ces petits boulots, à un moment, il y a un pote qui m'a appelé pour me demander si ça me bottait de faire de la manutention pour une boîte qui s'appelle Pix'n'Love. Et donc, du coup, c'était tout simplement de l'envoi de colis, de la manute, déplacer des cartons, refaire des palettes, ce genre de choses. Et on a beaucoup sympathisé, déjà parce que j'avais un pote qui avait un pied dedans, donc le contact était plus simple. Les gens étaient vraiment super sympas. C'était super cool de bosser pour eux, ne serait-ce que pour faire des cartons. Franchement, tu en sais quelque chose, mais quand tu bosses dans des métiers comme ça où c'est plus alimentaire qu'autre chose, entre guillemets, tu peux tomber sur des profils de sacrés connards. Et là, c'était tout le contraire. Je tombais pour la première fois sur des gens qui étaient adorables, qui te respectaient en tant qu'être humain. Même si tu faisais que des cartons dans votre colis, ils ne se toisaient pas, ils ne te regardaient pas de haut. C'était des passionnés, tu pouvais parler de jeux vidéo des gars et des gars. Donc vraiment bonne ambiance. Et en plus, à cette époque-là, la boîte du coup est située c'était surtout autour de Paris, déjà à cette époque-là. Moi, j'habitais à Tours, mais je faisais quand même l'aller-retour pour bosser avec eux. Enfin, pas tous les jours, mais parce que j'avais un moyen de crécher sur place. Et voilà, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, les auteurs étaient accessibles, que c'était finalement des êtres humains comme les autres qui écrivaient des trucs, mais ce n'était pas pour autant. Et je me suis dit, finalement, pourquoi je n'essaierais pas ? Et du coup, un des premiers jeux qui me bottait de faire, c'était Woodruff, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et là, j'ai commencé à essayer de contacter des personnes qui ont été adorables et qui ont répondu à mes questions. Voilà, j'ai fait mes petites retranscriptions, j'ai regardé un petit peu les autres articles, comment ça se faisait en termes de structure. J'ai fait des recherches complémentaires aussi pour compléter l'interview en termes de date, en termes de documents. J'ai pu obtenir des croquis originaux d'époque aussi en contactant mes dessinateurs qui avaient bossé sur... Donc j'avais vraiment de la super matière, j'étais super content. Pour un premier article, franchement, c'était super cool. Et donc, ce qui devait faire 4 pages, on a fait 10 au final, mais le coordinateur éditorial était super content. Et du coup, comme j'ai vu que ça me plaisait beaucoup et qu'en plus, il y avait de bons retours derrière, j'ai écrit d'autres articles. Donc il y a eu... Il y a eu Maloui Malard, il y a eu le dossier sur Zelda CDI, il y a eu Adibou, il y a eu pas mal de trucs en parallèle qui se sont faits. J'ai pu mettre aussi un pied dans la maquette du MOOC, c'est-à-dire dans la mise en page. Mettre les images, même les textes en forme et tout, histoire d'apporter un peu de renfort. Maintenant, c'est moi qui m'en occupe entièrement. Et j'ai fini du coup par remplacer le coordinateur éditorial qui est parti. Au final, je bosse énormément sur le MOOC aujourd'hui et j'en suis très content parce que je n'ai pas fait d'études par rapport à ça ou quoi, c'est juste que j'ai... J'étais vraiment passionné, j'ai beaucoup bossé et au final, ça a payé. Je suis très content. La tournure que ça a pris, c'est cool, c'est vraiment... Le rêve américain mais à la française. Tu commences par balayer dans un garage et tu finis coordinateur éditorial sur un MOOC de cette envergure. C'est ouf et c'est hyper inspirant ton histoire en vrai parce que comme quoi t'as charbonné et hop, t'as obtenu le job de tes rêves. C'est incroyable. J'ai promis, santé. Par Pix & Love, est-ce que t'as bossé pour d'autres maisons d'édition ? Ouais, pas mal. En parallèle que j'ai écrit mes premiers articles pour Pix, j'étais freelance par définition auteur indépendant donc comme c'était un article de temps en temps qui sortait, je faisais les trucs à droite et à gauche pour remplir le caddie de course. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de faire notamment des interviews pour les DVD Joueurs du Grenier en fait. Donc en fait, les interviews sur les DVD 3, 4 et 5, c'est moi qui les ai rétrivé. C'est super sympa à faire ça aussi parce que je suivais les vidéos de Fred et Seb évidemment que j'étais super content de pouvoir les rencontrer en vrai et de poser des questions parfois un peu voilà, parfois un peu what the fuck parce que bon, au bout de DVD, t'as vite fait le tour entre guillemets des sujets. J'ai montré un petit peu qui va donner beaucoup de souvenirs je pense à pas mal de monde. En parallèle de ça du coup, pour le DVD 4 il y avait, enfin, les DVD depuis leur sortie il y avait toujours un petit bonus avec et pour le DVD 4 on avait fait une réunion si on peut dire avec Fred et Seb du coup pour savoir quels goodies on allait faire et c'est parti pour un peu des cartes paniques c'est des cartes tout au collant avec un cahier pour coller ça dedans et là Fred nous a sorti une boîte de cartes d'argot de moi il nous a dit moi en fait je verrais plutôt ça et du coup c'est parti sur une idée de jeu de cartes à jouer et il se trouve que moi de mon côté je faisais des petits jeux de cartes mais enfin en amateur rien de très voilà et Flo du coup le rédac chef qui était là enfin le rédac chef le président de Mackey Books m'a proposé enfin moi ça me motivait d'essayer de faire ça mais je fais ça tous les jours je fais ça allez mon gars je t'ai créé un jeu de Hazel il n'y a pas de problème trop cool du coup tu as fait du game design exactement incroyable avec de l'équilibrage et tout j'ai beaucoup aidé été aidé par mon frangin qui lui aussi est passionné ce genre de moi j'adore ce genre de truc je montre un petit peu le parce que ça ça c'est pareil je pense qu'il y a des gens qui vont s'en souvenir un petit peu mais là oh là là les cartes joueurs du grenier ça fait pour moi plus de 10 ans non à peu près peut-être pas autant mais c'est vrai comment ça a été oh putain attends j'ai vu quelque chose leur chaîne a 12 ans ah oui putain le petit David Goudinov la mise au point m'emmerde voilà on a réussi voilà c'était super sympa à faire il y a eu une première une première série de cartes puis un deck de base parce qu'en fait le truc c'est que c'était pensé au départ comme un je me permets je regarde un petit peu parce que je vois t'as carrément le ah ouais t'as vraiment la totale ah oui et puis là ah excuse moi si je peux pas défoncer ta carte les cartes hop il y a carrément les le petit magazine c'était dans quel magazine celui-là c'est jeux vidéo tout simplement de jeu vidéo de jeu de août 2017 ouais donc il y avait trois petites trois petites cartes excuse que j'ai fait du coup pour l'occasion avec le petit tapis de duel qui était offert avec le magazine c'est trop cool oui effectivement il y a derrière et donc il y a eu ça après il y a eu une deuxième série de cartes du coup ça faisait un jeu assez complet qui permettait de faire des combinaisons assez variées et j'étais très content de ce que ça a donné et puis les retours que j'ai eu sont pareils assez satisfaits donc moi ça m'allait j'étais super content d'avoir fait un autre projet passion c'est les trucs que tu faisais en amateur comme ça et puis ça devient un truc un produit clean et tout en plus qui a été fait par un graphiste de talent avec les petites cartes brillantes qui font toujours plaisir c'est ouf en fait parce que vraiment t'as je sais pas comment dire ça mais t'as vraiment du coup t'as eu beaucoup d'opportunités que t'as su saisir sans pour autant avoir une expérience derrière en fait non c'est ça et ça c'est ouf parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient cassés la gueule parce que c'est pas évident tu vois de te lancer dans un truc que t'as jamais fait auparavant ou en amateur ou en amateur voilà mais après ça se fait il y a des histoires comme ça par exemple Sonic Mania a été réalisé par un fan qui avait fait le remake de Sonic CD pour j'ai oublié la plateforme mais en gros c'était un projet de fan et c'est devenu un projet officiel derrière donc c'est ce genre d'histoire existe et je suis très content de pouvoir faire partie de cette bah ouais carrément tu m'impressionnes de ouf et du coup je suis mec et vous pour compléter ta question je fais aussi ce petit rétro laser qui revient sur la pop culture du 21ème siècle donc il faudra que j'achète d'ailleurs et du coup bah ouais tu vois il y a du du club d'eau il y a du Mickey Larson slash City Hunter du Star Wars du X-Men les livres dont vous êtes le héros ce genre de sujet du jeu vidéo mon interview de Julien Bardakoff que j'étais pareil ravi de faire Julien Bardakoff qui est le le traducteur des premiers épisodes de Pokémon et du Zelda Ocarina of Time et de pas mal de jeux chez Nintendo trop cool avant et après je pense que je vais mettre des petites illustrations mais je montre un petit peu ce que ça donne des petits dossiers sur les mini-cums aussi oh les mini-cums putain du joueur du René qui a fait d'ailleurs récemment une vidéo sur les mini-cums ouais tout à fait tout à fait une vidéo très complète les crados mais non c'est ça c'est les crados tout à fait oh putain dossier que j'ai fait aussi je suis très content il y a le nom oh putain ça c'est génial je monte vite fait parce que les crados c'est quelque chose qui fait partie de mon enfance en France de beaucoup de gens c'est passé assez vite mine de rien parce que ça avait fait un peu polémique ah ça je crois que t'avais Chirac Chirac qui avait pas du tout kiffé les crados ça se peut j'ai plus ça en tête mais les crados c'était vraiment quelque chose je mettrais d'autres images je pense pour illustrer ouais tu peux en trouver sur le site des aplats si tu veux montrer et bah parfait et du coup aussi la petite je vous montrerai rapidement la petite interview de Julien Bardakoff qui disait aussi d'ailleurs qu'on prononçait mal certains noms de Pokémon ouais notamment Rukou Rukoups ouais qui se dit Rukou et non Rukoups ça la triste ça la triste il en rigole c'est putain c'était l'offre de ma vie ils ont tout niqué ces petits cons du coup il en joue à chaque interview il en rajoute un peu plus donc ça prend des proportions le mec c'est une affaire d'état c'est un peu c'est bon on dit Rukou merde monsieur n'a pas travaillé que pour le joueur du grenier il a aussi travaillé pour d'autres Youtubers ouais et ça on va venir en crescendo ouais il va commencer tiens voilà présente tout ça avec monsieur Conquerax ouais j'ai eu l'opportunité d'échanger avec lui pour la conception de ce livre notamment dans la il y avait et en fait il y a une partie des anecdotes qui sont inédites dedans donc il y en a une quarantaine qu'il a écrite qu'il a écrite et en fait les autres du coup qui étaient là pour compléter sont des anecdotes qu'il a fait aussi mais en vidéo donc l'idée c'est c'est de faire une retranscription qui soit plus plus littéraire entre guillemets qui fasse moins orale et puis de rattraper sur les fautes de syntaxe ou ce genre de choses donc bon et du coup c'était c'était sympa Conquerax adorable super accessible vraiment très très sympa de bosser avec lui et donc voilà une expérience sympathique de plus et du coup tu as aussi travaillé avec Edouard de chez Retro Découverte ouais et comment c'est arrivé en fait que tu voilà que pareil tu finisses par écrire quelques épisodes avec lui alors bah c'est en fait avec les différentes maisons d'édition avec lesquelles je travaillais enfin je travaille toujours d'ailleurs donc Pix & Love et Omake Books je faisais plusieurs salons enfin des conventions type Japan Expo je sais plus Paris Games Week Toulouse Game Show et c'était sur une Japan Expo sur le stand de Pix il y a Edouard qui est passé du coup parce qu'il apprécie beaucoup le travail de Pix il connaissait ce qu'il faisait donc on a échangé et puis c'était super sympa parce que lui aimait ce qu'on faisait moi j'adorais ce qu'il faisait donc on s'est trouvé des points d'accroche parce qu'en plus on a le même prénom ça aide un peu ça rapproche le cercle fermé des juries c'est ça et bah super feeling on a échangé nos contacts et puis et puis voilà après on s'envoyait un petit mot de temps en temps mais on avait chacun nos activités de l'autre côté lui il était encore sur jeuxvideo.com à l'époque et ensuite il est parti en Inde moi j'écrivais mes premières piges et puis bon j'ai continué mon chemin en parallèle et récemment du coup il y a à peu près un an maintenant il me recontacte à la sortie de mon dossier sur Zelda CDI sur le Pix37 donc et me dit bah c'est genre c'est super j'ai adoré enfin je sais plus comment il s'y a formé ça mais en gros il était ravi d'avoir lu cet article et il m'a dit il m'a demandé si ça m'intéressait éventuellement d'essayer de bosser avec lui sur un épisode dans un premier temps et éventuellement faire une collab ensuite pour avoir un partenariat régulier et du coup je lui ai dit bah vas-y chaud méga chaud comme pour tous les autres projets je vais concurrex chaud joueur du grenier chaud Edouard bah vas-y c'est parti allez j'ai écrit un premier épisode sur Ys sur Master System donc qui était beaucoup trop long genre 27 pages de script alors que bon en l'idée il en aurait fallu 10 il a reçu mon truc il m'a fait bah j'aurie c'est cool j'ai beaucoup aimé cependant si on l'adapte ça va faire 1h40 de vidéo donc je me suis pas rendu compte mais après oui je préfère que ça soit passé dans ce sens là qu'il y en ait trop au départ et que j'ai du coup pas ensuite plutôt que ça soit la reverse que je lui envoie un truc et qu'il me dise ouais c'est un peu donc j'ai mis vraiment j'ai fait pas mal de recherches autour j'ai mis vraiment le maximum de matières que je pouvais trouver et ensuite on a fait des découpes et puis et puis au final au final l'épisode était super cool donc on a ensuite ouais bah merci j'étais très content de ce que j'ai écrit et l'interprétation qu'on a fait les personnages et la mise en scène qui étaient autour tu as cette satisfaction là quand tu as un bouquin qui sort du coup t'as écrit tu sais tu le vois sortir en fond de la papier tu vois ça te fait quelque chose et en vidéo ça prend encore une autre dimension parce que c'est pas le même support c'est de la fiction autour c'est encore un truc différent mais avec les musiques qui s'ajoutent avec le mouvement la mise en image franchement c'est franchement c'est impressionnant la première fois en tout cas et après après du coup donc le premier ça a été His ensuite il y a eu J'étais Aveille City qui était un jeu de coeur aussi que je suis très content que Edouard ait été d'accord pour faire quelque chose dessus ensuite il y a eu Harry Potter sur Game Boy et on en a d'autres en chantier qui avancent tranquillement et pour la saison 4 donc et puis moi j'espère qu'on pourra continuer cette collab pour la saison 5 c'est trop gros très bonne expérience avec Edouard et puis ça continue donc je suis très content mais ouais et du coup parlons-en sur ta chaîne Twitch de temps en temps tu testes des jeux qui vont apparaître dans les rétro-découvertes exactement ouais alors des fois ça peut être pour rétro-découvertes enfin essentiellement c'est ça après ça peut aussi être pour le fixe quand j'ai besoin de par exemple faire des captures d'images de jeu mais du coup ce sont des images fixes pour le coup mais oui je fais mes captures de jeu pour être découverte sur ma chaîne Twitch en parallèle et bon évidemment comme les gens qui se pointent le savent ils posent des questions donc j'essaie de rester le plus discret possible oui non pas vraiment quand ils se pointent et qu'ils voient que j'ai renommé le personnage principal à Edouard ils font on part à vous cacher décidément vous êtes perspicace vous avez monté à mon cher Watson tu as aussi fait un peu de figure tu as fait de la vécu de la vécu chez Edouard et aussi chez JDG chez JDG sur un épisode l'épisode d'Harry Potter c'était une super expérience c'était il cherchait de la figure et puis on était en contact du coup via les différentes interviews qu'on faisait et puis aussi par rapport au jeu de cartes parce qu'on échangeait beaucoup dessus pour validation donc quand il cherchait de la figure pour l'épisode d'Harry Potter j'ai fait vas-y moi je suis chaud je viens et du coup on ne voit pas on ne voit pas énormément c'est surtout sur des plans en fond j'ai failli me péter le cou quand j'ai fait quand même un moment il y a une cascade où je fais un roulé-boulé par terre et je me suis pratiquement pété la nuque pour la beauté du geste mais la scène ils étaient très contents de la scène et moi j'étais content de l'avoir faite aussi c'était chouette à faire j'ai fait de la figure j'ai bien aimé quand tu t'es bien niqué le coup à ce moment-là c'est un peu l'idée et chez Edouard du coup sur la trou de couvert c'était dans l'épisode sur GTA où j'apparais un peu vite fait à la fin mais c'est cool du coup j'étais venu à l'origine parce que Ed m'avait invité pour que je puisse voir comment ça se faisait et tout faire un peu connaissance avec l'équipe tout ça donc super vraiment chouette et puis au passage il m'a proposé si je voulais faire un peu de figure je fais bon vas-y carrément signature chez Pix'n'love c'est quoi ton meilleur souvenir de boulot l'article que t'as préféré ce genre de choses l'article que j'ai préféré du coup on en a déjà parlé je t'ai fait mon petit top 3 de tout à l'heure je suis con voilà mais mon souvenir préféré de boulot pour le coup ça serait Tokyo Game Show 2013 il me semble dans le cas 10 ans oui c'est vrai ça va vite ça où il y avait et à la fois sur le stand Pix'n'avait on avait monsieur Kishimoto donc réalisateur de Double Dragon un jeu un jeu que j'ai adoré dans sa version de Master System en tout cas que lui déteste mais bon c'est Double Dragon donc on va le faire comme si voilà j'étais très content de le rencontrer il y avait aussi Eric Chahi donc créateur d'Another World et une chose qui m'intéressait plus Earth of Darkness parce que ils sont des jeux magnifiques ouais que j'adore vraiment Earth of Darkness donc j'étais super content de le rencontrer pareil et il y avait aussi Rémi Gazelle qui était musicien sur le premier Rayman compositeur donc Rayman 1 du coup un jeu qui est cher dans mon coeur et du coup voir genre trois personnes pareil comme je le disais tout à l'heure tu sais sur les auteurs et qui écrivent dans le pic t'as l'impression qu'ils sont pas trop palpables et tout tu sais pas s'ils existent vraiment en vrai tu vois que des petits caractères d'écrit bah là c'est pareil tu vois que des jeux vidéo mais en fait là tu rencontres les humains qui se sont qui ont travaillé sur ces licences sur ces jeux et qui t'ont touché donc tu vois c'était vraiment une triple rencontre vraiment fantastique René Gazelle qui était adorable qui a voulu que ce soit moi qui l'interview après pour un truc qu'il avait à faire au TGA alors que j'avais fait ça de la vie et du coup bien évidemment ton pire souvenir au boulot si tu as envie d'en parler tu n'es pas obligé mon pire souvenir bah après franchement il y en a peut-être un une fois c'était pour un article que j'avais écrit je vais peut-être pas le citer pour pas mettre la personne concernée dans la sauce entre guillemets même si bon au final le problème est résolu mais un coup j'avais fait un article pareil avec pas mal de recherches des interviews bien détaillés avec des documents d'époque et il y a un auteur qui contacte enfin un auteur pas de chez Pix du coup dans notre magazine qui nous contacte pour nous dire alors en fait ce que votre auteur a fait donc en l'occurrence moi c'est du plagiat il a repompé mais il a repompé mes visuels il a repompé mes visuels mes interviews du coup c'est 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 pas bien c'est méchant enfin en gros il a repompé mon travail et puis et moi je t'ai dit goûter parce que tu passes des heures à faire ton truc et tu récupères les documents et tout tu rends hommage à un jeu qui t'a touché quand t'étais enfant et t'as un mec qui vient t'expliquer qu'en fait tu as tout pitié alors que non je te dis ça au final je m'étale dessus mais ça s'est résolu en deux mails je lui ai envoyé en pièce jointe les mails qui étaient datés avec les interviews en entière avec les documents que j'ai reçus que lui n'avait pas d'ailleurs il y avait une partie de documents qu'il n'avait pas mais il trouvait quand même le moyen de dire t'as plagié mais en mieux que moi exactement donc le le gars était un peu un peu furax finalement il s'est rendu vite quand il a vu que j'avais rien piqué de son travail mais sûrement ça fait c'est pas très agréable de voir voilà donc bon au final l'affaire c'est assez mais c'est assez souvenir assez agréable pour le coup même si tout est rentré dans l'ordre c'est quoi le premier jeu le premier jeu le jeu qui t'a fait découvrir le monde des jeux alors c'était sur la Philippe CDI du coup j'avais plusieurs programmes éducatifs que mon père m'a mis entre les mains quand j'étais enfant donc c'était des petits trucs du type il y avait Sandy au Cirque Tom le Maximagier la vie surprise de Richard Scarry donc ça parlera pas au grand monde donc voilà c'était des petites comptines des mini-jeux de coloriage replacer des formes ce genre de choses mais du coup le premier jeu vidéo à proprement parler que j'ai eu entre les mains c'est Link The Faces of Evil sur Philippe CDI et c'est ça qui m'a fait mettre un pied dans le jeu vidéo et ma foi j'en suis très content j'en suis très content parce que je l'ai très mal vécu pendant un long moment parce que du coup t'as tout le monde qui explique ton jeu c'est de la merde et c'est un peu difficile à encaisser surtout quand t'es ado mais depuis j'ai fait la paix avec ça parce que ça m'a apporté tellement d'opportunités ça m'a apporté l'opportunité de faire un premier article dans un magazine qui s'appelait Les Cahiers de la Playhistoire où du coup j'ai été contacté par Florent Gorge qui m'a demandé si je voulais écrire un truc dessus parce que j'étais la seule personne qui connaissait qui les avait vraiment fait pour en parler donc j'ai pu écrire là-dedans un article qui a d'ailleurs été réédité qui a été réédité dans le bouquin Génération Zelda écrit par Florent Gorge mais il a récupéré ma partie sur Zelda CDI et j'en suis très content qu'il ait trouvé ça assez propre pour être recompilé à ses informations à lui c'est assez comment dire gratifiant qu'une personne de cette prestance qui a écrit Histoire de Nintendo en cas de volume avec des sources de ouf ton travail peut être à côté du bien sans rougir ça fait quelque chose donc voilà Zelda CDI pour cette partie-là ensuite mon gros dossier que j'ai fait chez PIX avec des interviews inédites des documents de conception que j'ai pu récupérer ça m'a apporté cette autre opportunité et qui du coup a fait un gros dossier qui a donné la couverture du PIX 37 donc ça c'est pareil j'en suis ravi et ensuite Zelda CDI ça a été aussi du coup enfin ça a donné cet article dans PIX qui a été ma porte d'entrée dans la cour des couleurs du coup même si je connaissais Ed avant c'est à partir de ce de ce volume-là où Ed m'a contacté pour me dire en fait j'aime beaucoup ce coût technique est-ce que peut-être on pourrait essayer de faire une collab donc en fait pour moi Zelda CDI contrairement à beaucoup de monde qui le décrit et vomisse allègrement dessus bah moi c'est un peu mon porte-bonneu en fait tu m'étonnes c'est extrêmement bateau ce que je vais te dire mais c'est un peu le jeu qui a changé ta vie exactement non mais complètement sans Zelda CDI ma vie serait pas ce qu'il y a aujourd'hui concrètement voilà comme quoi j'aurais pu écrire dans le jeu vidéo sur des tas d'autres trucs mais j'aurais fait je sais pas j'aurais fait du Ocarina of Time enfin tout le monde fait du Ocarina of Time tout le monde fait du Zelda 3 tout le monde voilà et en fait ce que d'aucuns ont voulu me faire passer comme un handicap c'est à dire d'avoir commencé ma vie avec Zelda CDI entre les mains bah moi j'en ai fait j'en ai fait quelque chose j'ai réussi parce que parce que certains ont vu comme un tas de fumier moi j'ai fait pousser des fleurs dedans tu sais c'est assez marrant parce que toi tu dis que entre guillemets Edouard il t'a repéré avec Zelda CDI qui est ton premier jeu moi c'est avec une de mes vidéos sur Super Mario World qui est mon premier jeu ah bah voilà comme quoi ça se trouve en fait Edouard c'est peut-être une bonne fée des jeux vidéo c'est un peu ça il sent la passion au travers et puis pouf il apparaît comme ça je veux bien valoriser ton travail pour finir ton jeu préféré ou le genre de jeu que tu joues le plus ouais bah mon jeu préféré pour le coup si je devais en retenir qu'un seul je pense que ça serait le premier Rayman sur Playstation 1 qui a des graphismes absolument somptueux le gameplay pour le coup j'ai conscience de ses lacunes quand tu viens y rejouer aujourd'hui quand t'as pas encore la fonction courir dès le départ c'est un peu voilà c'est un peu lent mais sinon en termes de structure en termes de level design c'est c'est franchement c'est hyper intelligent les musiques sont sublimaires j'en parlais tout à l'heure avec Rémi Gazelle mais ce sont les musiques qui ont fait que j'ai eu envie de me mettre à la guitare ensuite plus tard et et voilà du coup ça serait Rayman et par extension du coup pour le genre de jeu jeu de plateforme du coup jeu de plateforme action c'est mon petit mon petit favori même si je joue à pas mal de jeux divers et variés pas mal de types de jeux divers et variés pour le coup les jeux de plateforme et par extension les jeux à mascotte d'époque de cette époque enfin de l'époque et même avant du coup tout ce qui était les Sonic Mister Nuts qui de caméléon sur la période 16 bits donc ensuite Rayman sur la 32 bits plus le passage à la 3D ensuite avec les Spyro ce genre de licence Ratchet & Clank ensuite sur la PS2 ce genre de voilà moi j'aime bien j'aime bien ce genre de trucs et puis plus récemment du coup Astrobot toujours en termes de mascotte en passant en passant sur la VR au final donc voilà j'aime beaucoup les jeux avec les petites bestioles mignonnes comme ça je suis un homme mascotte je collectionne toutes les mascottes c'est mon kiff bah écoute en tout cas merci beaucoup Joris c'est vraiment un plaisir d'avoir fait cette interview avec toi c'était très intéressant j'ai appris beaucoup de choses et franchement c'était extrêmement inspirant et j'espère que ça va inspirer d'autres personnes que moi j'espère avoir un jour le plaisir de retravailler avec toi avec grand plaisir parce que on a déjà parlé de 2-3 petits trucs en off c'est vrai on a parlé de 2-3 petits trucs en off qu'on verra peut-être un jour sur la chaîne peut-être beaucoup parce que c'est quand même un monsieur qui a beaucoup de talent on en recose mais il y a des chances il y a de fortes chances ça c'est cool je vais faire une transition chez moi je pense je vais faire comme ça et je ferai un petit truc pour conclure pour conclure et bien non car je suis le Iliès du futur et j'ai chopé une sacrée crève donc non je ne pourrais malheureusement pas faire une très très bonne fin de vidéo en tout cas un grand merci à Joris qui a été très patient parce que je suis revenu plusieurs fois chez lui pour voir cette interview j'espère que cette interview vous aura plu et que l'expérience de Joris aura su vous inspirer comme moi elle a pu m'inspirer parce que quand même pfff sacré CV le bonhomme et sur ce prenez soin de vous mouchez vous et prenez des médicaments bisous bande de Margoulin c'est parti c'est parti